... Que serait Victoria la capitale de la ville ? C'est une nouvelle vidéo de la ville de Seychelles sans sa célèbre tour d'horloge. Pendant longtemps, elle a servi à indiquer l'heure au passant. Il fut un temps où on aimait dire qu'au Seychelles, tout tournait au ralenti. Plus maintenant, la vie moderne nous a rattrapés. Ici aussi, le temps qui passe, lestement seconde après seconde, entraînent les aiguilles de l'horloge. Mais depuis l'avènement de la montre en bracelet et du téléphone portable multifonction, on utilise moins les horloges de ces quatre faces pour vérifier l'heure. Ce monument sert surtout de point de repère de la ville et constitue un symbole de fierté nationale. La statue de la reine Victoria, reine d'Angleterre durant la seconde moitié du XIXe siècle, semble observer impassiblement le va-et-vient de la circulation et des passants. C'était pour commémorer sa règne que la tour d'horloge a été installée et puis inaugurée le 1er avril 1903 après neuf jours de travaux. Le site s'imposait car il se trouve au carrefour où trois rues importantes ainsi que l'actuelle avenue de la présidence se croisent. Petit détail que les guides et les dépliants touristiques oublient souvent de signaler, le tour fait 7,5 mètres de haut et chaque horloge a 75 cm de diamètre. Autre fait fascinant, un million d'heures se sont écoulées depuis l'inauguration du Little Band de Victoria. Pour certains, le temps qui passe fait passer le temps. Et pour comprendre la valeur d'une milliseconde, demandez à celui ou celle qui a gagné une médaille d'argent au Jeu des îles de l'Océan Indien.